Ok fidèles abonnés, ici nous allons voir comment se passe le système d'éducation des tomates au niveau de l'Ethiopie et ils appellent à nous laisser serre. C'est là où tout commence. Vous voyez, il y a le tuyau qui prend l'eau au niveau de la source de provenance de l'eau. C'est pompé et l'eau arrive ici. Une fois l'eau est arrivée, c'est assez beau, il y a un canal qui a été creusé et le suivi continue. L'eau suit son transgén, le transgén ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ça va, ça va, ça va, ça va. Il y a ce petit lit d'eau qui est tracé, donc l'eau ne peut que suivre ce petit lit qui a été fait. Et cela va directement en plantation pour pouvoir enrichir les lits de semis en eau. Donc c'est vraiment un système très économique, très pratique. Cela n'hésite pas d'avoir beaucoup d'investissements, pas assez de tuyaux pour faire le système d'éducation. Là vous voyez l'eau sur juste la route qui lui a été tracée. Ici c'est les plantes de tomates qui vont être répiquées. Par l'équipe que vous voyez en face, ils sont en train de faire le répiquage. Donc nous allons continuer. Ici c'est le plan de tomates qui vont être répiquées. C'est vraiment une tréquence plus physique. On parle là dans les 5 états de tomates qui vont être répiquées. Donc nous on suit son chemin. Comme vous voyez, le chemin est suivi. Pas besoin de tuyaux aussi, pas besoin d'asperceurs, rien. Le système est fait tout seul. L'eau continue. Il continue. Vous voyez comment il succule. A ce niveau aussi, il tourne. Quand il tourne, il va falloir le faire entrer dans les différentes parcelles. Nous allons suivre l'eau. Comme vous voyez, il continue. Il continue. Il est orienté par, il y a une équipe spécialisée qui est là. pour pouvoir orienter l'eau où ils veulent et comment ils veulent. Donc vous voyez, il y a des personnes, avec la pelle, qui orientent l'eau au niveau des lits de semis. Ils orientent l'eau au niveau des lits de semis. Afin qu'une fois c'est fait, l'équipe du répiquage suit par derrière. Donc c'est ça qui est fait là. Comme vous voyez en image, ils sont en train d'orienter l'eau dans les parcelles. Afin que le lit de semis puisse être enrichi en eau. Et le répiquage est fait. Donc c'est un peu ça que vous voyez. Comme vous voyez, c'est en train de tracer. L'eau entre dans les lits de semis. C'est vraiment organisé. Il y en a ceux qui créent le chemin de l'eau. Dès que ça va, ça arrive. Surtout éviter que l'eau puisse prendre tout le pion des semis. Juste les bordures. Car les plants sont répliqués au niveau des bordures. Donc c'est un peu ça le système d'irrigation. Qui est fait ici. C'est un système vraiment très pratique. Très accessible. Pas très coûteux. Donc vous pouvez aussi mettre ça sur place. Car l'agriculture c'est lourd. Donc si vous avez une souce d'eau. Vous pouvez installer ce système d'irrigation dans votre plantation. Peut-être pas seulement pour la tomate. Peut-être pour toute autre culture. Qui nécessite d'être irrigué. Donc c'est vraiment un système très très pratique. Très économique. Très accessible. Des fois l'eau entre. La quantité d'eau. Dès que l'eau atteint. Dès que l'eau atteint l'autre bout. Dès que l'eau atteint l'autre bout. Dès que l'eau atteint l'autre bout. Derrière il y a un carrel à pelle. Qui bloque. Comme vous voyez. Celui derrière. Il est là pour bloquer. Que le autre service puisse. Alors vous voyez. Ok. Il est là pour bloquer. Que le autre service puisse. Alors vous voyez. Il doit bloquer. Ok. Tu les comptes. Il est là pour bloquer. Tous les contours du bion sont irrigués. Alors, fidèles abonnés, portez-vous bien d'ici à là pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante, plus alléchante. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car chez nous c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Le meilleur restable de vie. Alors, c'était comme ça pour vous le chantier. Depuis l'Ethiopie, portez-vous bien d'ici à là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.